Bonjour ! Nous nous retrouvons pour une nouvelle petite histoire confinée de Charlotte. Aujourd'hui je vais vous lire Mamie Coton compte les moutons de Leksog Siagukin. Mamie Coton compte les moutons Un mouton, deux moutons, trois moutons Quand elle arrive au 39e mouton, Mamie Coton pense soudain au chrysanthème posé dehors au pied du mur. Elle sort de son lit et rentre le pot de fleurs dans la maison pour mieux le protéger du froid. Un mouton, deux moutons, trois moutons, vingt moutons Ah ! Avec le vent qui commence à souffler, le loquet de la porte n'arrête pas de grincer. Je vais arranger ça. Mamie Coton sort du lit, s'occupe du loquet, en profite pour graisser un peu les gongs. Elle ouvre la porte, la ferme et la rouvre pour vérifier que tout fonctionne bien. Miaou ! Attention à la tasse ! Va-t'en de là ! dit-elle au chat. Mamie Coton pose la tasse sur le buffet et, au passage, rallume le feu du poil pour faire bouillir de l'eau. Un mouton, deux moutons, trois moutons, dix moutons Ouh ! Comme il fait froid, petit jaune doit être gelé dehors. Aussitôt, Mamie Coton va chercher de la paille pour le chien. Il aboie pour montrer sa joie. Un mouton, deux moutons, trois moutons Un mouton, deux moutons, dix moutons Mamie Coton ne s'endort toujours pas. Paf ! Que cet aurier est dur ! Paf, paf ! Ce chandail a besoin d'être étendu au soleil. Pourquoi le feu ne prend-il pas ? Maintenant le voie en forci ! Ah ! Mon plaqueminier ! Mamie Coton entoure de cordes de chanvre le tronc de son jeune plaqueminier pour le renforcer. Une fois la chose faite, au clair de lune, elle aperçoit le grand arbre à l'entrée du village. Finalement, une petite promenade me fera du bien. Tout est si calme ! Le village entier est plongé dans un sommeil profond. Cochons, coques, poules et canards sont tous endormis. Mamie Coton arrive au grand arbre. Elle accroche la lanterne à une branche et regarde le petit chemin qui mène au loin. La nuit est déjà bien avancée. Alors que le vent continue de souffler, Mamie Coton rebrousse le chemin doucement pour rentrer à la maison. Le feu dans le poêle a bien pris sous la bouilloire qui siffle. Bam ! Bam ! Bam ! Le vent semble frapper à la porte d'entrée. « Mais voici Papie Coton, de retour de sa visite dans la famille. Tu n'es pas encore couché ? » Mamie Coton, tout en versant de l'eau chaude dans la tasse de Papie Coton, répond. « Je n'arrive pas à m'endormir. Il y a toujours quelque chose qui m'en empêche. » Papie Coton boit son thé. Comme c'est chaud et agréable. « Pourquoi ne comptes-tu pas les moutons alors ? » « Ça t'aiderait sûrement à t'endormir. » « Mais bien sûr, tu fais bien de m'y faire penser, » dit Mamie Coton avec un petit sourire en se glissant dans son lit. Et cette fois-ci, enfin tranquille, Mamie Coton s'endort tout de suite profondément. Et c'est la fin. J'espère que cette histoire vous a plu. À demain pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501